Eh bien, on va passer à une deuxième bande dessinée, puisqu'il y a eu deux bandes dessinées aujourd'hui. Celle-là, elle est intitulée « Il était une fois la nature » et elle a été réalisée par Patrick Chappat. Et il sombre à lui-même dans l'apocalypse biologique que sa barbarie avait engendrée. Mouais. Faribol que tout cela, Faribol, jeune homme. Mais j'avais noté là des solutions aux problèmes de pollution. Voyons cela. Décréter des journées de transports publics, pendant lesquelles les voitures seraient bannies, et les transports en commun rendus gratuits, ou sensiblement meilleurs marchés. Augmenter les amendes infligées aux entreprises ayant causé des dommages à l'environnement et leur imposer la réparation des dégâts. Établir périodiquement une sorte de liste noire de ces entreprises, liste qui serait diffusée ensuite par les médias. Favoriser l'information auprès des nouvelles générations par le biais des établissements scolaires. Mobiliser les jeunes à l'échelon européen, voire mondial, afin de créer un mouvement de pression actif. Et mettre ainsi en terme à la douce léthargie dont nos institutions sont si fortement imprégnées. Vos idées sont intéressantes, jeune homme. Elles constituent une bonne base d'études. Mais une chose vous a échappé. La faute. Il ne faut pas uniquement la chercher chez l'affairiste véreux ou le politicien corrompu. La faute, elle est là. Oui, jeune homme, la faute est dans l'individu en chacun de nous. Il faut combattre le mal à sa racine même. Vous, par exemple, tâchez d'utiliser moins fréquemment votre engin bruyant et polluant. Allez et répandez la bonne nouvelle. Mais on peut savoir pourquoi lui est là-bas. Il ne l'a pas réalisé sur du papier de récupération sa bande dessinée. C'est une bonne question, ça. Pourquoi ne l'as-tu pas réalisé sur du papier de récupération ? Oui, c'était un artifice de la BD, disons. C'était pour montrer que le problème de la pollution nous concerne tous, autant que nous sommes, et puis directement. Moi, ce qui m'a frappé en voyant ta bande dessinée, c'est deux choses. La première, c'est que tu apportes des solutions. Donc, il semble vraiment que c'est quelque chose qui te préoccupe. Et la deuxième, c'est que la qualité du dessin est assez remarquable. Alors, je me pose la question, est-ce que tu as fait cette bande dessinée d'abord pour le plaisir de dessiner, ou bien pour tenter d'apporter ta pierre dans ce jardin qui est l'avenir de notre monde ? J'ai fait ça parce que je dessine depuis tout le temps. Et puis, c'était un bon prétexte pour moi de faire cette bande dessinée. Et puis, en plus, c'est une façon d'exprimer ses angoisses, disons. Puis la pollution en est une, je pense, une angoisse assez importante. Tu as fait d'autres bandes dessinées ? Ah oui, j'en ai fait depuis toujours. J'ai l'intention de continuer là-dedans, d'ailleurs. Il me semble que je peux essayer de faire quelque chose là-dedans. En tout cas, le trait, je crois, que tout le monde sera de mon avis, le trait est absolument remarquable. Merci Patrick Chapatte qui lui a obtenu un prix spécial. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501